Quand une marque détient des licences aussi fortes que celles de Batman, du Joker, de Superman, de Catwoman ou de Flash Gordon, on ne peut qu'être rêveur quand on nous promet un titre qui réunit tous ses héros et bien d'autres car DC Comics recèle de super-héros et de vilains dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. Alors quand DC Comics a décidé de créer Injustice, la marque s'est associée avec un développeur qui a fait ses preuves dans les jeux de combat, Netherim Studio. La tête pensante du studio est en effet Ed Boon qui, chez un autre développeur, Midway, a créé il y a de nombreuses années la saga Mortal Kombat. Depuis, Midway a fermé ses portes et Boon n'a pas abandonné ses projets pour autant. Il nous revient donc aujourd'hui avec son nouveau studio qui, en 2011, a sorti le reboot de Mortal Kombat et cette année, Injustice, les dieux sont parmi nous. Rien que ça, un titre exceptionnel puisque rien n'a été laissé au hasard. En plus de nous proposer des personnages haut en couleur, nous retrouvons nos héros, nos vilains comme vous ne les avez jamais vus. Vous aurez d'ailleurs du mal à reconnaître Wonder Woman, le trait est volontairement exagéré pour retrouver l'aspect comics des persos dans le jeu. A l'occasion de la sortie de Injustice, l'éditeur Warner Bros a organisé une soirée pour découvrir son écurie de héros et de vilains musclés. Voici notre reportage, nous on retourne à notre petite explication et vous allez pouvoir gagner des coques de smartphone de marque Smart Addict. Pour cela, il faut répondre à un quiz et tout se passe sur gamereport.fr. A bientôt. Oui, bonjour, je suis Bonne Calim, je suis le responsable marketing de Warner Bros Games. D'en faire un excellent jeu déjà, de lui donner je pense une identité. Et puis il y avait tout l'aspect scénario qui a été développé parce que c'est un scénario qui est spécifique quand même à l'histoire de la Justice League, de tous les super-héros d'ici. Enfin, montrer que ce n'était pas juste un portage entre Game & Mortal Kombat avec juste des skins de perso d'ici. Le jeu, le développement a été beaucoup plus loin que ça. Ils sont partis de la base existante d'MK, c'est vrai, mais ils ont évidemment optimisé, je dirais, le moteur. Ils ont rajouté pas mal de caractéristiques, de features spécifiques comme ce que je disais, le décor, des combos, etc. Tu travailles avec DC en étroite collaboration parce que tu utilises quand même des super-héros qui viennent de DC, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Contrairement à Mortal Kombat, tu ne peux pas couper la tête ou arracher un bras à Superman, etc. Parce que ça reste Superman. Tu peux le montrer en train de se faire, entre guillemets, battre, défoncer ou envoyer contre une voiture, mais on ne pourra pas lui arracher le cœur. Tu vois, il y a quand même une certaine limite au détournement ou l'utilisation des personnages DC. Le traitement artistique a été validé par DC, mais il est propre au jeu. Par exemple, le costume de Superman, le costume de Flash, c'est un costume que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Il y a Aquaman, parce qu'avec la série Big Bang Theory, ils l'ont mis un peu comme le personnage le plus nul d'Edici et tout. Et c'est vrai que son costume, à la base, il est assez old school, on va dire. Mais si tu vois le traitement qu'il a dans le jeu, il est déjà un peu plus héroïque, un peu plus charismatique. Et son super coup, il est super impressionnant. Et puis comme il a une sorte de trident électrique et tout, il est assez cool en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu penses jouer avec un héros un peu old school, je dirais. Et en fait, le personnage dans le jeu est vraiment fort. Et l'autre personnage que j'aime bien, c'est Flash. Parce que son coup, il me fait super marrer en fait. La première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment mort de rire. Son super coup, c'est qu'il te fait le tour du monde pour te frapper. C'est vraiment le truc vraiment cool, je trouve, du jeu. Tu dois faire attention à ton adversaire, aux enchaînements que tu fais, mais aussi à ce qui se passe derrière. Un moment, tu te bats sur un toit et il y a deux géants qui se battent tout au fond. Mais vraiment, dans le décor, tu as l'impression que c'est juste des persos animés dans le fond pour faire joli. Et en fait, non, tu as un coup pour les envoyer. Et en fait, le mec, il part, tu l'envoies vers les grands géants qui se combattent. Et le mec, il le chope, il le défonce et ensuite, il pleure en voix. Et donc, tu as plein de trucs comme ça d'interaction avec le décor. Et ce qui fait que quand tu connais bien le jeu, tu peux, entre guillemets, un peu emmener ton adversaire vers un coin où lui, peut-être qu'il n'est pas au courant que c'est activable, que tu as un tuyau que tu peux faire tomber, il y a de l'eau qui tombe ou un truc comme ça. Et ben, tu l'amènes et clac, tu lui envoies le mouvement et c'est assez impressionnant. Ça reste technique. Si tu es un néophyte, tu commences, tu ne sais pas trop jouer et tout. Mais tu mets quand même du temps à vraiment, vraiment le maîtriser. Et quand tu commences à le maîtriser, tu commences à sortir des trucs qui sont vraiment impressionnants. En fait, ce qui est bien, et Injustice, tu as un vrai scénar derrière, mais tu as des défis qui sont assez rigolos. Ça te permet de varier un peu le gameplay. C'est que ça ne lague pas. Les ambitions en ligne, c'est qu'il y ait le maximum de joueurs qui puissent jouer ensemble. Oui, il y a du contenu qui va arriver. Il y a des personnages qui seront téléchargeables. Mais il y aura des belles surprises jusqu'au moins juin, qui vont coller avec l'actualité, qui vont faire plaisir aux joueurs. Après, on n'oblige personne à acheter ce contenu-là. C'est justement, si tu as envie de découvrir un autre perso, etc., on te le propose. Tu n'es pas obligé d'avoir ce perso pour finir le jeu, par exemple. Mais là, c'est des persos. Pour le coup, j'en ai vu deux qui sont vraiment cool. Ils sont dans l'univers DC ou pas. Est-ce qu'il y a un crossover qui est prévu ? Non. En mise à charge. Compliqué. Compliqué parce que c'est des licences qui sont différentes, qui sont concurrentes malgré tout. C'est un peu compliqué. C'est un peu comme si tu demandais à Coca et Pepsi de te sortir un cola ensemble, quoi. Tu vois, un Coca-ci, quoi. Tu vois ? Mais ce n'est pas prévu.